salut les geeks nouvelle vidéo de présentation d'un produit aujourd'hui c'est le flow 2 c'est un outil qui permet de calculer de mesurer la qualité de l'air ambiant vraiment s'il ya de la pollution autour de vous donc c'est pour ça qu'il s'appelle the personal air pollution sensor donc c'est de la ma de la marque plume labs pouvoir packaging plutôt soigné on voit ici donc leur site on ira voir juste après ici au niveau du packaging c'est mon avant respirer éviter la pollution avec flow 2 mesurer les principaux polluants pm 1 pm 2 5 pm 10 cove et no 2 cartographie à la qualité de l'air partout où vous allez donc on voit ici via via l'application donc ça qu'on ira voir juste après donc on est sur un packaging vraiment très sympa qui rend plutôt bien et on voit ici donc un visuel de notre produit qui ont plusieurs coloris de l'une somme ce que j'ai pu voir sur le site là on va aller voir rapidement donc le site donc là je suis sur le site de plume labs donc au niveau de la fiche produit du flow 2 donc la nouvelle version donc ce qui est mis en avant comme sur l'emballage c'est respirer flow est là c'est mesurer la qualité de l'air anticiper la pollution et prévoyez vos itinéraires grâce à votre capteur personnel et son app là on voit encore un produit prenez l'air mais pas n'importe quel mais pas n'importe laquelle l'idée vraiment c'est de suivre par différents indicateurs suivre la qualité de l'air comme on pourrait suivre sa météo avec la température etc c'est un peu l'idée de cet outil qui vous pouvez voir qui est assez petit qu'on peut accrocher à son sac etc et l'avoir vraiment toujours avec soi donc en soit le flow pourquoi la technologie peut rendre la qualité de notre air beaucoup plus transparente et si nous pouvons donner le pouvoir aux gens d'agir pour leur propre santé alors nous pouvons agir ensemble pour mettre fin à la pollution de l'air donc là c'est romain l'acombe le ceo de plume labs au ted 2018 donc là on voit différents interviews sur le sujet flow métro boulot donc là c'est l'idée c'est où qu'on se déplace en soit ça permet de mesurer et en soit de peut-être adapter son transport et son parcours en fonction de la qualité de l'air et ça peut être aussi intéressant en ce moment où de par la situation la crise sanitaire beaucoup se retrouvent en télétravail confinement c'est pas moi aussi de voir la qualité de l'air de chez soi ce qu'on peut être assez surpris de la qualité de de l'air en soit qu'on peut avoir la course à l'air pur une bouffée d'air supplémentaire est un allié de taille pour la sensibilité accrue et c'est ça ferait vraiment de suivre tout ça innovant et récompensé plusieurs prix aussi bien au cs aurait d'autres etc donc là on a une petite vidéo donc là je vous mettrai le lien de la vidéo c'est donc là je vous mettrai le lien parce que sinon on va pas avoir le temps de tout regarder ce que j'ai envie de faire une vidéo plutôt courte et faire en plusieurs étapes vraiment une vidéo début présentation vous puissiez comme ça vous faire une idée vraiment voir comment il fonctionne déjà si vous êtes intéressés et puis après vraiment un retour d'expérience x jours ou semaines après ça me semble un peu mieux en tout cas donc là on verra le contenu de notre pas conduira juste après notre produit et on voit ici le prix sachant que en ce moment pour le black friday le cyber monday il ya des offres pouvoir ici un moins 25% donc à 149 donc je peux que vous le conseiller maintenant ce qu'on va faire juste regarder d'ailleurs rapidement ici dans le menu il ya aussi l'application qui mise en avant comme ça on va aller se lancer l'application moi j'ai déjà installé et comme ça après on n'aura plus qu'à la lancer après notre déballage on va défaire son petit fourreau une petite boîte un plutôt sympa donc en l'ouvre tout directement une sorte de petite notice je pense flow 2 brest explore donc là on doit avoir le contenu les différentes étapes qui nous indiquent de mettre sur sa base dans un premier temps le recharger télécharger l'application et faire un synchro bluetooth entre les deux et si ça doit être un petit carton de garantie je suppose maintenant on a directement ici notre produit qui est vraiment très joli sorte de bleu j'ai l'impression que c'est un bleu métallisé un peu très très sympa on voit la qualité ici d'ailleurs ici il ya un élément qui est la partie reset dans un des trous les trous ici là on voit un autre capteur il ya d'avoir une lettre ici port usb type c'est en dessous et des connecteurs certainement pour la recharge et si la languette qu'on peut qu'on peut défaire comme on souhaite et l'adapter en fonction de où on souhaite donc l'accrocher il est vraiment très sympa très joli c'est plutôt bien pour un outil comme ça de mesure qui soit aussi joli je trouve qu'on a rien d'autre dans le pack on a dedans ici notre base base métallique comme ça avec les connecteurs donc au fond donc après on peut soit le mettre sur la base comme ça on voit ici les éléments arrière en usb type c soit le brancher immédiatement en usb type c ici on semble avoir notre câble plus rien d'autre dedans donc et devant notre câble qui est un câble usb type c classique pas logo t mais quelle heure de bonne qualité voilà notre câble qui doit faire un mètre je pense donc on va brancher ici le port usb type c donc il se met juste dessus voilà on a juste à le mettre effectivement donc dessus comme ça et après il suffit de le brancher donc ce que je vais faire tout de suite donc là je les brancher on voit les led qui s'allument il est ici de recharge rouge est ici l'aide circulaire donc certainement qui fait soit des mesures soit il se met en appairage on verra juste après maintenant ce qu'on va faire c'est prendre l'appli et faire l'installation donc maintenant on va se créer un compte donc s'inscrire une fois ce compte créé planifier donc votre journée la pollution en détail explorer les environs trouvons votre vie donc là il faut accepter la géologue j'accepte la géologue découvrir donc là ils mettent moi donc je suis en île de france yvelines on voit ici donc ici c'est la mesure le et qi donc qui vraiment une mesure effectivement quand on pourrait dire la température pour la chaleur qui permet de mesurer donc la qualité de l'air et mettre votre aller contre la pollution fait découvrir donc là on arrive sur le site on était tout à l'heure qui permet vraiment de tout découvrir donc là on a imix avec les prévisions ici recommandations par catégorie et ils mettent ici mieux vaut décaler votre activité par exemple on peut vraiment en fonction du type d'activité dire plus ou moins c'est bon prudence pour la sortie en vélo pique nique et terrasse mieux vaut opter pour un espace vert voilà ça permet vraiment définir tous éléments sachant qu'on a la température donc 8 degrés en ce moment la force du vent l'indice uv et le taux d'humidité voilà on peut définir comme ça jour par jour et on voit donc des prévisions ici au niveau du menu si on va dans le second menu donc en bas on peut choisir une ville par exemple si je choisis effectivement paris et on peut avoir donc les informations sur la ville de paris également pouvoir on rajoute les villes comme j'ai pu faire j'ai choisi paris donc on voit aussi effectivement donc le taux de pollution entre les yvelines ici de france et paris qu'a priori c'est mieux d'être après à d'être à paris aujourd'hui que dans les yvelines je sais pas pourquoi mais en tout cas c'est ce qu'ils mettent en avant si je reviens dans l'application donc là on a nos villes qu'on peut ajouter ici plus donc on recherche les villes qu'on souhaite mettre là on peut définir effectivement les notifications qu'on souhaite avoir le bulletin du matin le bulletin ici le soir que je met pour avoir les informations pour le lendemain voilà après par contre donc pour l'installation donc maintenant je vais regarder pour l'installation le si la connexion donc notre flot 2 alors nous allons maintenant connecter notre flot accorder la localisation appuyer pour réveiller votre flot qu'a priori on doit appuyer donc ici flot détecté suivant on est maintenant en phase de configuration on a le droit à une mise à jour donc soit il check soit effectivement donc il fait véritablement une mise à jour donc là il me dit ici qu'il y a une erreur donc on va vérifier donc là il est en train de faire de lancer la mise à jour mais vraiment c'est un beau produit je trouve si vous regardez vraiment en détail je vous montrais tout à l'heure mais bon je profite de la mise à jour pour vous montrer comme ça le produit vraiment très très joli personnellement j'aime beaucoup ce design une mise à jour un peu longue chauve après c'est la première initialisation donc c'est un peu normal aussi je pense qu'il envoie les dernières informations et certainement qu'ils puissent faire la synchro donc avec l'application pour qu'après le flot 2 puisse transmettre à mon smartphone les données quotidiennes notamment sur la qualité de l'air ambiante de où est placé donc ici notre sensor plutôt compact quand même pour mesurer cette qualité d'air et vraiment peut transporter n'importe où avec soi là on arrive au bout félicitations flow est maintenant connecté avec votre smartphone et mise à jour donc on voit que les lignes maintenant sont devenues jaunes respirer explorer répéter on fait démarrer donc là il nous indique de le mettre sur sa station si de recharge ce que j'ai fait effectivement ici donc on voit qu'il est toujours avec le cercle comme ça jaune et la led ici de recharge en bas donc on va le suivre vraiment étape par étape donc poser flow sur la station de recharge lorsque vous êtes chez vous en voyant ok en déplacement ce que j'ai indiqué on peut brancher directement le câble usb type c comment portez ici votre flow utiliser la sangle de flow pour l'accrocher à votre sac à votre vélo ou à votre poussette flow vous suit où vous allez respire ce que vous respirez n'oubliez pas la boucle à ces questions de sécurité prenez soin de votre flot tout comme votre téléphone éviter l'eau la poussière et les chocs donc il n'est pas ip60 quel qu'il soit en fait ip résistant à l'eau j'ai compris donc là j'autorise donc bien évidemment pour l'instant il n'y a pas de données parce qu'effectivement il a une période de préchauffe qu'on pouvait voir ici donc on a une période de préchauffe ici de donc de 13 minutes donc là il nous explique pourquoi les capteurs de flots sont ils en période de sans préchauffe ça c'est toute la phase en soit d'activation qui est mis quand vous installez votre flot pour la première fois quand la batterie de votre flot est vide quand il fait une mise à jour c'est la période de rodage aussi ça c'est point important ce que plus on va l'utiliser aussi et plus il sera bon le système d'intelligence artificielle de flot qui calcule et analyse vos données a également besoin d'une période d'analyse de votre environnement notamment ce qui concerne l'exposition ouais nos deux c'est ce qu'on appelle la période de rodage si vous avez déjà configuré un assistant virtuel comme alexa ou siri vous avez dû remarquer que le système a besoin d'une période similaire pour reconnaître votre voix en résumé la période de rodage permet à l'intelligence artificielle de votre flot de se réajuster par rapport à l'air ambiant que peut-il se passer pendant cette période de rodage il se peut que votre niveau de l'anode subisse des irrégularités ou soit anormalement élevé combien de temps dure cette période de rodage c'est les sept premiers jours c'est pour ça que j'ai indiqué notamment que c'est important en soit de prendre du temps de faire cette période et donc que je vous ferai un retour après coup vraiment c'est vraiment quelque chose de très important où je ferai véritablement la première déballage on voit ici et donc là je ferai juste sur un je vais attendre la période ici donc des 13 minutes pour voir les premières mesures mais ce qui va compter c'est que j'utilise pendant plusieurs jours pour voir effectivement quels sont les types de données que j'utilise en extérieur en intérieur en déplacement pour voir effectivement si les données semblent fiables et donc pour que je puisse mesurer donc la qualité de mon air là on voit le niveau de batterie donc il est 13% donc bien évidemment il est important effectivement que je le recharge donc là on voit que ça augmente il est connecté ici en bluetooth et on peut donc mettre le gps pour faire une sorte de cartographie aujourd'hui ils disent dites bonjour à flot 2 ça vous donne l'ensemble des informations explique un peu tout les différentes astuces cartographie et la qualité de l'air ça nous donne les éléments qu'on aura notamment avec la partie cartes clés modèles et c'est suivant découvrez en détail ça me permet d'avoir des informations vraiment géolocalisées choisissez une ville ici donc on va choisir une ville on pourrait mettre paris donc là on voit toute la cartographie donc de paris et ça a l'air d'être toutes les rues et certainement la qualité de l'air donc dans les différentes rues et après bien évidemment ça sera en fonction donc de vos déplacements qui va vous suivre donc là il reste neuf minutes ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre donc ce temps là et puis voir après ce qui sera affiché à ce niveau là on va aller tout de suite donc là qu'on pouvait voir la partie rodage c'est fait donc là il a commencé à faire des mesures là il indique que le et qui est faible donc il met un note de 12 donc on voit ici les différents éléments qui peut mesurer et si on clique donc là il dit qu'il n'a pas de données gps je pense que j'ai pas dû activer tout simplement le gps je regarderai après mais là on voit donc le détail des différents éléments qui sont mesurés ici un début de courbe donc on voit depuis quelques minutes comme ça que ça baisse mais comme on l'a pu voir au début il faut une phase de rodage de 7 de 7 jours à peu près donc c'est seulement après ces différentes journées qu'on arrivera véritablement à identifier là les données qui sont mesurés etc donc là on voit d'ailleurs que le gps s'est connecté maintenant mais il n'en avait pas au début donc on voit effectivement les différentes mesures avec les courbes en dessous on voit toutes les données et comme ça quand on fera un bilan au bout de x jours semaine on pourra comme ça voir vraiment l'évolution donc globalement on a pu voir qu'il y avait deux applications on a plume et flow plume c'est vraiment quelque chose de générique qui vous permet de suivre avec les villes où on était tout au début vraiment les données comme ça qui sont quotidiennes de votre ville etc donc là on peut voir les yvelines paris etc avec les données et génériques là après il fait un lien avec l'application donc flow qui était juste à taper et là on est vraiment sur l'application qui est dédiée à votre outil ici flow donc là on est vraiment sur l'application qui est dédiée à votre capteur et qui permet vraiment donc de mesurer les données donc on a pu voir ici un kv le bouton ici qui permet notamment donc de lancer une mesure il me semble dès qu'on appuie ici il fait donc une mesure et après c'est comme ça qu'on arrivera à voir effectivement les différentes informations au fur et à mesure parce que vous entendez alors il ya un petit bruit dès qu'il fait une mesure il génère un petit bruit ce qui est normal je pense ici la cartographie qu'on peut voir des différents éléments qu'on a pu voir tout à l'heure et là on a vraiment donc notre flow voilà pour cette petite vidéo cette première vidéo de ce produit là parce que là ça va être difficile de vous montrer plus moi je trouve vraiment l'idée très ingénieuse ça permet vraiment de s'intéresser à ce qu'on respire parce que souvent on s'intéresse à d'autres facteurs la partie pollution le seul moment où on s'y intéresse concrètement c'est quand les grandes villes nous interdisent de de bouger effectivement de et qu'on a des restrictions de circulation notamment à paris mais on s'intéresse pas véritablement à ce qu'il ya autour de nous et c'est très important de voir vraiment la qualité de l'air qui nous entoure et c'est pour ça que l'idée je la trouve vraiment super génial surtout qu'on est sur un produit quand même qui est petit qui est bien fait il a vraiment de bonnes finitions ici c'est du métal on n'est pas du tout sur du plastique on a juste ici des éléments de caoutchouc effectivement pour le tenir et pour la longévité on a quelque chose vraiment ce quelque chose de très 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 propre moi vraiment j'aime beaucoup ce produit j'aime beaucoup l'idée donc là moi je vais le tester pendant quelques jours parce que l'idée voilà c'est de voir ce que ça peut donner et vraiment si ça me donne des indications et après l'idée c'est de voir comment on peut l'utiliser véritablement au quotidien et modifier ses habitudes que ça soit par les transports alors moi étant en région parisienne et que très bien sur paris je suis je suis en deux roues donc forcément je pourrais pas forcément changer ce mode de fonctionnement mais une fois qu'on est dans paris au lieu de prendre les transports en commun où je pense que l'air est pas forcément très très bonne en sous en en souterrain vu que la majorité sont en souterrain je me dis que j'irais plutôt prendre quand il fait bon un vélo ou autre en tout cas mais je pense voilà que ça peut nous permettre de prendre conscience véritablement donc de l'air qu'on respire et surtout de sa qualité et de l'air aussi qu'on respire à l'intérieur de chez soi parce que il me semble que moi je trouve que c'est important aussi de vérifier que notre intérieur a des bonnes conditions voilà pour cette petite vidéo sur le flow 2 de la marque ici plume labs j'espère que cette vidéo découverte vous a plu n'hésitez pas à profiter je vais essayer de mettre la vidéo avant la fin de l'offre n'hésitez pas à profiter de l'offre black friday cyber monday avec leur moins 25% j'ai cru voir de mémoire qu'on a regardé tout à l'heure ça faisait à 149 euros ici le capteur c'est vraiment une très très belle affaire j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager à liker et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos ciao les geeks j'espère que 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 j